Combien gagnait avec son blog en 2020 ? C'est la réponse à la question que je vais apporter dans cette vidéo. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à recliquer pour avoir la petite cloche et donc recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Alors, c'est une question qui revient souvent sur Google, sur YouTube également. Ce n'est pas une question anodine parce que c'est une question qui intéresse beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le blogging ou beaucoup de personnes qui sont déjà blogueurs. Combien gagnait avec son blog en 2020 ? Alors, la réponse, elle est vaste et la réponse va être peut-être assez vaste. Mais dès le départ, ça va également concerner votre business, votre propre activité. Dans quel marché êtes-vous ? Si vous me dites que vous êtes sur un micro-marché, c'est-à-dire qu'il y a une audience très faible, finalement, intéressée par ce que vous faites, ça va être beaucoup plus compliqué, finalement, de faire beaucoup de gros chiffres. Par contre, attention, sur un micro-marché, vous pouvez faire du chiffre régulier et constant sans problème. Mais par contre, votre chiffre d'affaires va être capé. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir monter plus qu'il n'y a de clients en face. Si vous êtes, par contre, parallèlement sur un marché qui est beaucoup plus important, alors vous avez potentiellement la possibilité de faire beaucoup plus de chiffres. Par contre, potentiellement, vous êtes beaucoup plus en concurrence avec d'autres. Donc, finalement, le gâteau va être partagé. Donc, ça va dépendre déjà de votre thématique, de la niche dans laquelle vous êtes. Ça, c'est déjà une question importante à se poser et à voir dans quel marché vous vous exercez. Si la taille de votre marché est très importante, vous avez un potentiel énorme. Donc, combien gagner avec son blog, c'est inestimable. On peut monter à des chiffres faramineux. Si vous êtes sur un micro-marché, je vais vous dire que votre chiffre ne va pas être énorme. Par contre, il peut être largement et assez constant, puisque les gens dans cette micro-niche, en général, vont souvent racheter, puisqu'il y a très peu de personnes qui proposent des services ou des produits. J'avais également noté, donc ça va dépendre de la taille de votre audience. Votre marché va dépendre de votre audience. Si vous avez un micro-marché, encore une fois, vous avez forcément un micro-audience. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Donc, dans ces cas-là, sur une micro-audience et même sur un marché déjà bien développé, ça va être très compliqué de dire combien vous pouvez gagner avec un blog. Je pourrais vous dire que vous pouvez gagner 100 euros, vous pouvez gagner 500, vous pouvez gagner 10 000. Ça va vraiment varier. Personnellement, avec des blogs, j'ai gagné déjà des centaines d'euros avec certains, des milliers d'euros avec d'autres. Mais ça dépend, encore une fois, de qui vous ciblez et surtout comment vous le faites. Ensuite, il y a une chose qui est importante. Si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour gagner un maximum d'argent avec votre blog, un conseil d'ami, c'est vendez vos propres produits. Si vous commencez à mettre des bannières publicitaires sur lesquelles vous êtes rémunéré au clic, alors c'est bien pour les personnes qui font ça en masse. En masse, c'est-à-dire que vous apportez un maximum de trafic sur différents sites. Vous mettez des bannières, vous laissez les clics tourner, vous touchez quelques centimes d'euros par clic, mais sur les centaines de sites que vous avez, ça fait de l'argent. Maintenant, si vous avez un seul site et que vous mettez des bannières, vous allez être rémunéré à quelques centimes de clic par clic sur les bannières. Parfois, ça tourne à quelques euros, mais si vous n'avez que quelques clics, un clic par jour et encore, à la fin du mois, ça ne fait pas grand-chose. Donc, si vous voulez gagner de l'argent avec votre blog, je vous conseille de créer votre propre produit. Par exemple, faites un produit d'information qui explique comment référencer son site web. Vous vendez cette formation. La formation que vous vendez, vous aurez 100 % de marge dans votre poche puisque vous êtes votre propre produit, c'est vous qui l'avez créé. Après, bien sûr, il y a les charges sociales, etc. Mais globalement, vous allez gagner beaucoup plus en marge nette dans votre poche que si vous mettiez des bannières publicitaires. Donc, pensez déjà à ça, aux produits que vous allez vendre derrière. Vous pouvez vendre un coaching, vous pouvez prendre une formation, mais créez votre propre produit. Ayez l'idée de qu'est-ce que vous pourriez faire sur votre niche. Et ne me dites pas que ce n'est pas possible. Vous allez pouvoir toujours trouver quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, les personnes qui achètent un produit physique ou vendez sur votre site, proposez-leur une heure de coaching supplémentaire ou une heure d'accompagnement ou une formation vidéo pour prendre en main le produit, vous faites payer. C'est un moyen déjà de développer votre chiffre d'affaires, mais c'est un moyen aussi de toucher 100 % des marges. Effectivement, après, ça va dépendre, alors j'avais noté également, du trafic que vous avez sur votre site. Donc, vous voyez, il y a tellement de paramètres, tellement de critères à prendre en compte que c'est difficile de vous dire combien vous pouvez gagner avec un blog. Vous annoncez un chiffre, ce serait complètement débile et absolument pas naturel de vous dire un chiffre qui ne correspondait pas forcément à votre marché. Donc, je pourrais vous dire n'importe quoi. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vous de sensibiliser sur le sujet et vous dire qu'effectivement, il faut avoir cette idée en tête de se dire que ça dépend encore une fois du trafic que vous allez avoir sur votre site. Si vous me dites que vous avez trois visiteurs qui arrivent depuis des requêtes ou depuis des sites qui n'ont pas de valeur, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, une personne qui me dit qu'elle n'a que trois visiteurs par jour mais des visiteurs qui sont qualifiés, dans ces trois visiteurs, potentiellement, si vous êtes sur une petite niche, vous allez potentiellement pouvoir leur vendre quelque chose. Donc finalement, vous voyez, le degré d'impact n'est pas le même. Vous pouvez attirer des milliers et des milliers de personnes. Si votre trafic est pourri, vous n'allez pas vendre. Donc au final, encore une fois, il faut peser le pour et le contre et peser dans la balance ce qui est bien et pas bien. Mais finalement, essayer de tirer, de tendre, aller vers le trafic de qualité. Après également, ça dépend des publicités que vous avez mises en place. Et puis, publicité, comme j'aime le dire, c'est bien. Ça permet de monétiser un petit peu votre site. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va vous rapporter ? Si vous devez avoir des centaines de milliers de clics dessus ou centaines de milliers de personnes qui achètent sur les fameuses bannières pour que vous touchiez une petite commission, oubliez tout de suite. Essayez de créer votre propre produit. Ça peut être encore une fois, ça peut être un coaching, ça peut être des formations. Ça peut également créer votre produit. Vous allez voir un fournisseur. Votre fournisseur, je ne sais pas, vous créez un produit à votre marque. Alors, ça va vous coûter un petit peu d'argent. Mais le fait d'avoir un produit à sa propre marque, c'est être unique. C'est se différencier des autres. Donc au final, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon à faire ? Donc la question de combien gagner avec son blog en 2020, eh bien, ça dépend de trop de facteurs. Mais ce qui va être important de retenir, ça va être votre motivation, votre envie d'y arriver, la création, pourquoi pas, de votre propre produit et la manière dont vous allez aller chercher le trafic. J'ai créé d'autres vidéos sur le sujet. Je ne vais pas y revenir dessus, mais comment vous pouvez donc lancer votre blog rapidement. J'ai donné quelques conseils, quelques astuces. Je vous laisserai les voir sur ma chaîne YouTube, notamment une des vidéos où je parle de comment créer un blog gratuit. Et une autre, peut-on vivre de son blog en une heure par jour ? Dans celle-ci, je réponds précisément à la question combien vous pourriez éventuellement gagner. Mais encore une fois, ça va dépendre de vos prix, des prix de vos produits. Bref, il y a trop de critères à prendre en compte, ce qui fait que ça va être difficile de répondre à cette question. Mais il est possible de bien gagner sa vie avec un seul et unique blog. Maintenant, je conseille bien souvent de ne pas mettre tous ces oeufs dans le même panier parce que si vous vivez bien avec un blog, il se peut que demain, il y arrive n'importe quoi. Google vous déférence, que la pub Facebook ne peut plus en faire, que vous ayez moins de personnes, moins de clients qui achètent votre produit, que ça commence à s'essouffler, allez créer d'autres sites. Ça permet de diluer le risque. Ça permet aussi de toucher peut-être potentiellement d'autres marchés, d'autres niches et de vendre d'autres produits. Mais sur Internet, il est très important avec un blog de ne pas tout mettre ses oeufs dans le même panier. Voilà, j'espère que ce conseil va vous aider à y voir plus clair. Combien de gagner avec un blog ? Il n'y a pas une réponse précise à avoir. Simplement, prenez bien en compte tous les critères que je viens de vous citer. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à recliquer pour avoir la cloche et recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501